Alors moi ma question c'était par rapport à l'égarement, parce que la Bible nous parle d'un esprit bien efficace d'égarement qui est envoyé à certains. Donc la question ce serait de savoir à quel moment est-ce qu'on sait que la personne a reçu cet esprit d'égarement, quelle est l'attitude à avoir par rapport à cette personne une fois qu'elle a reçu également. Ok, alors à quel moment sommes-nous, peut-on être touché par l'esprit d'égarement ? Alors l'esprit d'égarement lorsqu'il touche une personne, il n'y a plus rien à faire pour elle, il faut le savoir, il n'y a vraiment plus rien à faire. En fait il y a des personnes qui sont égarées sans avoir blasphémé, et là elles peuvent être ramenées à la vérité, d'accord ? Donc ça on voit Pierre qui s'était égaré un peu après la mort du Seigneur, et ensuite il a été ramené, donc le Seigneur lui disait quand tu seras revenu et tout ça, et on voit Paul, Pierre et M. Adoné, il était devenu un peu hypocrite, Pierre. Donc il a été corrigé, hop, il s'est retrouvé, il s'est ramené, il est revenu dans le droit chemin. Donc il y a deux types d'égarement, donc il y en a un qui tombe dans un péché, il est un chrétien, il s'égare, mais il ne blasphème pas encore, dans le sens où ils ne vont pas d'abord attribuer l'œuvre de Dieu à Satan, d'accord ? Ça commence par là, ils tombent dans le péché, ils repartent dans le monde, ils font leur vie, mais tout en respectant, n'est-ce pas, Dieu, en se disant je ne veux pas attribuer mes problèmes à Dieu, attribuer l'œuvre du Seigneur à Satan. Non, si elles meurent comme ça, ces personnes, si elles meurent comme ça, elles vont en faire bien sûr, mais elles sont égarées, mais pas nécessairement touchées par l'esprit d'égarement, dans le sens où il n'y a plus rien à faire pour elles, d'accord ? Donc il y a des cas comme ça dans la Bible, notamment comme je vous disais, Pierre, M. Adoné, il est un peu devenu hypocrite et tout ça, et voilà. Et deuxièmement, vous avez des gens qui sont égarés, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité, ils n'ont plus reçu l'amour de la vérité, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Et on voit ces personnes dans les Écritures, notamment comme Balaam, par exemple, d'accord ? Là, il n'y a plus rien à faire. Alors ça commence comment ? Ça commence d'abord par, quand on pêche, l'esprit est attristé, selon Ephésiens 4, n'attristez pas, Paul dit dans 4.30, n'attristez pas le Seigneur et l'Esprit de Dieu qui vous a été donné, par lequel vous êtes scellés. Et l'Esprit d'attristé, donc on peut l'attrister pendant des années, donc on peut rester dans son premier état. Donc, je veux dire, il y a trois étapes dans l'égarement où l'on ne peut même plus revenir à Dieu. Donc, premièrement, la première étape, c'est l'Esprit est attristé. Ephésiens 4, d'accord ? Ça peut durer des années. Dieu t'interprète, tu ne veux pas, mais voilà. La deuxième étape, l'Esprit est éteint, selon 2 Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 19, Paul dit, n'éteignez pas l'Esprit. L'Esprit est éteint. Et là, c'est la mort spirituelle, n'est-ce pas ? Et ton état correspond à l'église de Sardes. Tu es vivant, mais tu parais mort. Tout ça, c'est la mort. Tu peux encore être rallumé, rallumé tout ça là. La troisième étape, là, c'est, il n'y a plus rien à faire après pour toi. L'Esprit est ôté. Le Seigneur dit à l'église, mes amis d'Éphèse, si tu ne te repends pas, j'enleverai, j'ôterai ton chandelier de sa place. Le chandelier, on sait que c'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est Christ, la lumière. D'accord ? Donc là, quand le chandelier est enlevé, il faut vraiment le vouloir, ça prend du temps. Dieu est patient, il va patienter. Et là, quand le chandelier est ôté, enlevé, n'est-ce pas ? Alors, Paul le dit dans le titre 1, il dit que ce sont des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pourtant, c'était des gens rachetés au départ par le Seigneur. Ils avaient Christ comme leur maître. Donc, l'esprit est enlevé. Et quand c'est comme ça, il est dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, l'esprit d'égarement vient de Dieu. C'est terrible. Et on voit cela, mes amis, dans 1 Samuel. Dieu va envoyer un esprit d'égarement, de mensonge, qui va, n'est-ce pas, séduire Aqab. Et c'est terrible. Et Dieu va aussi envoyer un esprit d'égarement qui va toucher Saül, alors qu'il avait reçu l'esprit de Dieu. Alors, il y en a qui vont dire, non, mais sous la grâce, sous la loi, ce n'est pas pareil. Ben non, Dieu n'a pas changé, frère. Il faut qu'on arrête. D'accord ? Donc, l'esprit était aussi dans les hommes, sous la loi. Donc, voilà. Donc, l'esprit va être enlevé de Saül et un autre esprit va venir. Et quand c'est comme ça, si tu as atteint le troisième niveau, la troisième étape, où l'esprit est ôté, il faut vraiment le vouloir, et ben là, tu tombes sous le jugement d'Hébreu, chapitre 6, verset 4, car il était impossible, impossible, à ceux qui ont prêché la vérité, à ceux qui ont goûté aux choses à venir, à la bonne parole, à la puissance du siècle à venir, qui sont tombés, soient de nouveau amenés à la repentance. Il n'y a plus rien à faire. Et dans Hébreu 10, 26, il est dit que, si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice. Et là, c'est fini. Voilà pourquoi, ceux qui ont prêché la vérité, ceux qui ont dénoncé la dîme hier, ceux qui ont dénoncé le Babylone hier, et qui sont tombés dans un péché, dans la rébellion, la colère, la haine a gagné, n'est-ce pas, à leur cœur, et ils se sont rebellés contre Dieu, contre leur père dans la foi, et ben, ils sont repartis dans les choses qu'ils ont dénoncées, pour ces personnes-là, quoi que vous fassiez, il n'y a plus rien à faire. D'ailleurs, moi, Dieu m'a dit carrément, il y en a un, il y en a un, un de ces prédicateurs, un ange m'est apparu, il m'a dit, il a divorcé avec Dieu, il n'y a plus rien à faire pour ces messieurs. Et la plupart des pasteurs hier, à qui je disais aux frères, sur qui je disais, il n'y a plus rien à faire pour eux, il y en a qui disaient, tu étais dur, et beaucoup m'ont dit, plus tard, tu avais raison, je lui dis, c'est pas moi, c'est le Seigneur, il n'y a plus rien à faire. Donc, c'est des gens qui sont, mes amis, qui s'enfoncent dans le mal. Et regardez ce que 2 Timothée, justement, 3, 13, nous dit, 2 Timothée, chapitre 3, verset 13, merci Saint-Esprit, et Paul dit ceci, mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Voyez ? Donc, ça veut dire que quand ils sont touchés par l'égarément, ils vont avancer de plus en plus dans le mal, dans la collaboration avec les impies, dans l'incrédulité, dans la colère, dans la haine contre la vérité. Il n'y a plus rien à faire pour ces personnes-là. Et parfois, Dieu peut vous dire, de toute façon, il n'y a plus rien à faire pour eux, vous ne pouvez même plus prier pour ces hommes, c'est fini, fini. Parce qu'ils ont goûté à la puissance de Dieu et ils ont ouvert des portes et la haine a pris place au lieu de se repentir véritablement, s'asseoir et là, c'est fini, c'est trop tard. C'est pour cela, je dis au Seigneur, lui au Seigneur, Seigneur, si tu vois que je dois tomber un an avant, enlève-moi. Parce que, nous, quand on a goûté à des choses, quand on goûté à des choses, quand on voit l'onction se manifester, les guérisons s'opérer, les âmes se tourneront vers le Seigneur et le moindre faux pas, si tu n'obéis pas au Seigneur, eh bien, tu pars. Les garémas te prennent et quand c'est comme ça, tu commences à prêcher sur la dîme alors que tu l'as dénoncée, tu commences à, tu peux divorcer comme beaucoup des ministères le font, tu peux, et après c'est fini, Dieu n'est plus là, c'est fini. C'est pour cela quand on dénonce comme ça, ce n'est pas par colère, par haine, c'est parce que on veut obéir au Seigneur parce que si tu désobéis, eh bien, tu peux t'attraper par un esprit terrible. Vous avez tous ces démons qui nous chassons tous les samedis partout ici et là, qui veulent en venir aux mains avec nous. Mes amis, le combat est rude. Donc, la plupart des pasteurs que vous connaissez ici et là qui sont en association des pasteurs, qui sont dans les fédérations, qui sont attachées plus au ministère qu'au Seigneur, il n'y a plus rien à faire pour eux, ils sont déjà touchés par l'esprit des garéments. C'est fini.